Salut et bienvenue pour une nouvelle session de wave shaping créatif. Bon quand je dis créatif, je veux pas forcément dire original parce que ça va de nouveau être de l'émulation. Je voudrais émuler un de ces nouveaux oscillateurs complexes à l'aide d'un autre oscillateur complexe moderne et d'une poignée d'utilitaires. Les plus observateurs d'entre vous ont dû remarquer la sortie de plusieurs oscillateurs avec des fonctionnalités tout à fait nouvelles, parfois des doubles voire des triples oscillateurs avec des automodulations qui n'avaient jamais été réalisées auparavant. Le trident par exemple contient trois oscillateurs dont deux modules le premier en anneau. Mais ce qui est vraiment remarquable, c'est l'incroyable précision avec laquelle ces oscillateurs restent accordés entre eux lorsqu'on change la hauteur de la note. Il n'y a pas la moindre altération de timbre lorsqu'on change la hauteur et c'est une qualité trop rare en Eurorac. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce module, le Rossum Electro Music Trident, non seulement pour ses propres fonctionnalités mais aussi parce que je savais qu'accompagné des utilitaires adéquats, ils pouvaient émuler n'importe quel triple oscillateur en utilisant ces trois oscillateurs parfaitement synchronisés comme matériaux de base. Alors, quels oscillateurs complexes modernes allons-nous émuler ? Pour cette première expérience, j'ai choisi le Recombination Engine de Future Sound Systems. Engine ? Engine. Engine ou Engine ? Et la raison pour laquelle j'ai opté pour le Recombination Engine, c'est que tout en trouvant son principe absolument génial, je trouve le son en définitive un peu terne. Mais bon, c'est juste mon opinion et je me la suis formée en regardant des vidéos sur YouTube. Et ça me fait chier de critiquer leurs marques parce que j'ai un autre module de là que j'adore, c'est le TG4 Grut Slicer ou je ne sais plus quoi. C'est une disto, c'est une de mes disto préférées et alors elle est pas terne du tout, je vous jure. Mais en ce qui concerne le Recombination Engine, je me suis dit que je pouvais probablement faire la même chose, mais mieux. Bon, et ceci dit, je suis sûr que le Recombination Engine passé à travers un TG4, ça, ça sonnerait d'enfer. Mais j'ai pas de Recombination Engine, j'ai un trident. Maintenant, avant tout, voyons ce que fait l'engin recombinatoire exactement. Bon, alors je vais pas faire des supers infographismes parce que je préfère faire de la musique, mais comme vous voyez, je me suis super bien équipé pour vous dessiner quelques formes d'ondes. Bon, alors je me suis peut-être un petit peu emballé dans cette intro parce que ce que vous allez me voir expliquer là tout de suite, c'est pas exactement comme ça que le Recombination Engine fonctionne, mais c'est presque comme ça quand même. Il vaut mieux voir ce qui va suivre comme un exercice de wave shaping ou de wave splicing, comme ils disent, inspiré par le Recombination Engine, plutôt que comme son émulation parfaite. Et puis, tant que je suis à me reprendre, peut-être que j'ai été un petit peu injuste avec Future Sound Systems parce qu'en revoyant la vidéo de DiffKid, je réalise que j'ai quand même envie d'un Recombination... Bon, on y retourne ? Alors, ça marche comme ça. Vous avez un oscillateur maître qui vous donne une onde carré, ou plutôt une pulse, qui est une onde carré, mais pas forcément symétrique. Et puis, vous avez deux oscillateurs, disons, auxiliaires. Ils ne les appellent pas comme ça, mais on s'en fout. Et disons par exemple que le premier de ces auxiliaires vous donnerait une onde en dents de scie, le plus souvent d'une fréquence supérieure à celle de la pulse, tandis que le second donnerait par exemple une sinusoïde redressée. Voilà, parce qu'il peut faire ça. Et l'engin va combiner les deuxièmes et troisièmes formes d'ondes en se basant sur la première, comme ceci. Notez que ces deux ondes auxiliaires n'ont pas forcément la même fréquence. Alors, le premier qui dit que j'ai dessiné une poule gagne une sucette. Et donc, si je voulais émuler cet effet avec des utilitaires abordables, bon, dans la mesure où le modulaire peut être abordable, ça c'est une autre question. Mais donc, je voudrais que ma pulse commande un switch qui commute alternativement entre les deux ondes auxiliaires. Je répète, on a un switch contrôlé par le premier oscillateur et dont les entrées sont alimentées par les deux autres. Après, comme vous pouvez le voir, les deux ondes combinées ne sont pas centrées sur le même voltage. Alors, comment est-ce qu'on pourrait réaliser ça ? Une possibilité serait de leur ajouter à chacune un offset. Un offset positif pour l'une, un offset négatif pour l'autre. Maintenant, je sais par expérience, pour avoir déjà réalisé ce patch, que même si les deux formes d'ondes n'avaient pas d'offset, si elles étaient toutes les deux centrées sur 0V, le son ne serait pas radicalement différent. En fait, l'onde en rouge du bas sonne comme celle du haut, auquel on aurait rajouté une grosse sub-carée. Ah, d'ailleurs, ça nous donne la deuxième manière d'arriver à off-setter, on dit décaler en français, je sais, ces deux formes d'ondes, c'est simplement de les switcher pour obtenir le dessin ici en haut et ensuite de mixer ce résultat avec la pulse, qui pour le coup sert aussi de sub. En définitive, le choix de la méthode dépendra de ce que vous avez en rab, deux générateurs d'offset ou un mixeur. Moi, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Alors, voici ce qu'on va utiliser. Le trident de Rossum, bien entendu. Le mix switch de Clavis, qui soit dit en passant est une marque belge, alors Cocorico belge, voilà, ça me fait plaisir. Et la fois B plus C, qui va nous permettre d'ajuster les voltages quand c'est nécessaire, alors je ne sais pas, très sexy, mais il va falloir. Bon, et n'importe quel amplificateur avec offset fera l'affaire. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait le mix switch ? Il a quatre entrées, et il peut soit les mixer, comme un mixeur normal, soit commuter entre les quatre. Il peut faire un peu les deux, c'est-à-dire qu'il peut switcher et commuter entre deux d'entre elles, et puis mixer les deux autres par-dessus. Et c'est ce qu'on va faire, d'ailleurs. Pour la commutation, le switching, on a le choix entre une cloque ou du CV. La cloque est plus facile, parce qu'avec elle, vous ne devez pas vous soucier d'ajuster le voltage au seuil correspondant à l'entrée désirée. Malheureusement, je trouve ce mode moins fiable, parfois il rate un coup. Et puis, si vous voulez jouer sur l'asymétrie de la pulse de contrôle pour rester un temps différent sur chaque entrée, vous aurez besoin du mode CV, car une cloque ne se soucie du changement de polarité que dans une seule direction, et par conséquent, la largeur ou durée de sa pulse n'a aucune incidence. On va donc contrôler le mix switch avec la bascule entre les deux voltages de la pulse, que l'on va ajuster à l'aide de l'A fois B plus C, et c'est vraiment chiant à faire, mais je l'ai déjà fait avant de filmer, donc ça, c'est le bon réglage. Et vous voyez, il y a même eu besoin d'un petit peu d'amplification, c'est vraiment chiant. Bref, on prend la pulse de l'oscillateur mètre qui va nous servir de cloque, et à propos, je vais sûrement l'appeler indifféremment la pulse ou la cloque pendant toute la vidéo sans arriver à me décider sur un terme, et après avoir ajusté son niveau, on la rentre dans le contrôle du mix switch, que vous verriez maintenant commuter entre ces deux entrées si ma caméra était assez rapide. Je crois qu'il est temps d'en passer la sortie dans l'oscilloscope et puis de l'écouter. Ça, c'est sa sortie, et ça, ça va vers l'ordi, c'est ce qu'on entend. Comme on n'utilisera pas les modulations internes du trident, on aura donc une pulse bien propre à la sortie de l'oscillateur principal, ce qui est très pratique pour synchroniser l'oscilloscope afin d'en stabiliser l'affichage. Et vous pouvez d'ailleurs voir sur les oscillateurs auxiliaires, le deuxième et le troisième, au milieu et en bas, le paramètre ZING, qui est la modulation interne, et ce paramètre est chaque fois laissé à zéro. L'oscillateur du dessus sort donc une onde carrée, enfin une pulse propre, qu'on voit en bleu sur l'oscilloscope, et qui fait commuter le mix switch entre ces deux entrées du dessous, qui pour le moment vont sortir à chacune un voltage fixe, puisqu'il n'y a rien dans les entrées. Vous voyez ? Et alors on va pouvoir mettre une des entrées en inversion de polarité. Voilà, j'ai la main devant l'oscilloscope, désolé. Et vous voyez ce que ça donne. On change la largeur de pulse, et le mix switch la suit parfaitement. Ce qui pour le moment ne sert à rien, mais c'est quand on va entrer les deux oscillateurs auxiliaires dans les entrées inférieures du mix switch que ça va devenir intéressant. Voilà. Et alors, vous pouvez voir que j'ai choisi deux formes d'ondes différentes pour chacun des oscillateurs auxiliaires. Le premier sort une triangle. Alors vous voyez sur l'oscilloscope qu'elle est un petit peu asymétrique. On en parlera plus tard. Et celui que je patche maintenant, c'est une dent de scie. Il n'y a pas d'ondes sinusoïdales et encore moins de sinus rectifié sur le trident, contrairement au Recombination Engine. On pourrait faire un petit peu de wave shaping avant d'entrer dans le mix switch pour y arriver. Je n'ai pas prévu ça, mais il reste deux HP là entre les modules. Alors peut-être que justement, on pourrait insérer quelque chose qui permettrait de le faire. On s'en occupera plus tard. Alors, jouons un petit peu avec la largeur de pulse. Voilà, là on s'approche de l'effet du Recombination. Et je voudrais m'excuser pour un détail. C'est que l'oscillateur auxiliaire du haut, donc celui du milieu sur le trident, apparaît sur l'oscilloscope pendant la face basse de la pulse et l'oscillateur du bas pendant la face haute. Je n'ai pas fait attention à ça. Je n'ai pas d'excuses, mais ça va être comme ça pendant toute la vidéo. Maintenant, on n'a pas utilisé les deux entrées supérieures du mix switch et on va en utiliser une des deux pour mixer dans ce qu'on entend la pulse comme si c'était une grosse sub. Une sub carrée en pulse with modulation en plus, donc ça peut être sympa. Jouons un peu avec ça avant de continuer le patch. Maintenant, ce qui est la particularité géniale du trident, c'est que le timbre, la forme d'onde, ne va absolument pas changer lorsque je vais changer le pitch général, la hauteur de la note. Vous voyez ? C'est parce que les oscillateurs 2 et 3 changent de hauteur de manière parfaitement solidaire avec le premier. C'est parce que le bouton track est allumé pour les deux. Je peux changer la hauteur d'un oscillateur auxiliaire manuellement. mais une fois que c'est fait, sa hauteur relative au premier va rester constante. On voit donc son onde se comprimer et se dilater pour un maintien parfait de la forme générale. Et en combinant trois modules d'oscillateurs distincts, nous n'obtiendrions jamais une telle propreté. Et franchement, j'aimerais beaucoup connaître les performances du Recombination Engine en la matière. Donc si vous en avez l'expérience, s'il vous plaît, dites-le nous en commentaire. Je vous propose maintenant de jouer un petit peu avec les formes d'ondes. Alors, on a déjà joué avec la largeur de pulse de notre sub-commutatrice. Et on a un petit peu joué avec la fréquence des oscillateurs auxiliaires qui, comme vous pouvez le voir, ont aussi chacun un réglage de symétrie. Alors, qu'est-ce que ça donne, ça ? Ça se verra un petit peu mieux sur la forme plus grave. Il y a aussi un réglage de phase qui n'est pas super spectaculaire mais sympa quand même. Dans un moment, nous essayerons de nous inspirer de quelques fonctionnalités supplémentaires du Recombination Engine. Mais pour commencer, je vais nous mettre une petite enveloppe pour enregistrer quelques balayages de ce qu'on a déjà. Toujours dans l'idée de faire des tables d'ondes. J'en parlerai à la fin. Bon, désolé pour le point de la vidéo. Il redeviendra net dans un moment. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce modulateur, le Wobbler de TINRS. « This is not rocket science. » Et je module deux choses. La première, c'est la phase de l'oscillateur du dessous que l'on voit sur l'oscilloscope dans la partie supérieure de l'onde résultante. Et je module également la fréquence, la hauteur de l'oscillateur du milieu. Comme vous le voyez sur l'oscilloscope. Je ne module pas la largeur de la pulse principale pour l'instant. Sauf là où vous me voyez le faire manuellement. J'ai accordé le tout, c'est-à-dire l'oscillateur principal sur un Fa. Parce que c'est plus propre. Et j'ai pris soin de ce que la durée d'un balayage corresponde au nombre maximal de cycles dans une table d'ondes au format Serum. Maintenant, avant de passer à l'enregistrement proprement dit, je voudrais rajouter quelques distorsions en parallèle. La première, vous la voyez là, c'est le Newtone de Plankton Electronics. Et celle que vous ne voyez pas, juste ici en dessous, c'est le fameux TG4 de Future Sound Systems dont j'ai parlé au début. Et pour l'envoi et le retour, j'utilise la matrice de mixage A138M de Dupfer qui est juste ici en dessous aussi. Alors maintenant, je rajoute la Newtone en parallèle. Alors d'accord, ça ne repasse pas par l'oscilloscope, donc on ne voit rien, mais on entend la différence. Et maintenant, je rajoute le TG4. Il faut que je baisse le volume général parce que ça exagère. Et voilà, il n'y a plus qu'à enregistrer. Voilà, c'était sympa. Alors maintenant, on va moduler la largeur de la pulse principale. Pardon, j'ai l'air de faire des tresses, mais ce câble est dans le chemin. Essayons le mouvement contraire. Pas oui, tiens, je préfère. Je préfère. j'aimerais bien entendre comment ça sonne sur une note plus basse. Alors, accordons-nous en DO. Bon, l'accordeur a un peu de mal à détecter la note. On va y arriver, mais c'est parce que j'aurais dû utiliser l'entrée 2 de la cordeure de la cordeure au cioscope, celle qui reçoit la simple pulse. Mais je suis un peu con parfois. Voilà, on y est arrivé quand même. Et je vais ralentir l'enveloppe pour qu'elle dure toujours le nombre maximal de cycles au format table d'onde-sérum. Bon, enfin, plus ou moins, parce que cette fois-ci, je vais le deviner au pif parce que c'est bon comme ça. Maintenant, je voudrais râler un petit peu sur le format sérum. Ça peut paraître hors sujet, mais ça nous y ramènera plus ou moins dans un moment. J'utilise ce format parce que c'est devenu plus ou moins un standard. Mais il y a deux choses que je n'aime pas dedans. La première, c'est que sa fréquence d'échantillonnage est de 44 kHz. Je ne vais pas essayer de vous convaincre qu'on peut entendre des ultrasons. Il ne s'agit vraiment pas de ça. D'ailleurs, on pourrait aussi bien dire que le problème est lié à la longueur maximale d'un cycle, le résultat étant, dans tous les cas, une résolution temporelle limitée. Vous voyez, lorsqu'on ralentit un échantillon ou un enregistrement, le son devient plus grave et la fréquence maximale reproductible descend bien en dessous de la fréquence maximale humainement audible. Le son devient donc moins brillant, plus terne. Si l'on veut pouvoir jouer un échantillon ou une table d'onde à une note plus basse que celle qui a été samplée sans perte de clarté, il faut donc qu'il ou elle contienne des ultrasons qui descendront alors pour peupler la partie supérieure du domaine audible. c'est pourquoi j'échantillonne toujours ce qui peut être joué dans un sampler à la fréquence la plus élevée possible. Et le format sérum me limitant dans cette entreprise, je suis obligé d'enregistrer les notes les plus graves possibles afin qu'on ne doive que rarement les rejouer encore plus graves qu'à l'enregistrement. Souvent, cela pose le problème de ne plus pouvoir apprécier le timbre de ce que je suis en train de faire. Mais grâce à la précision du trident, j'ai pu créer mon son à une hauteur confortable et ensuite le descendre jusque dans les infrasons sans la moindre altération de timbre. Maintenant, je ralentis mon enveloppe accordément de sorte à toujours garder environ 256 cycles par balayage. Et à propos, c'est la deuxième chose que je n'aime pas dans le format sérum, je trouve que 256 cycles c'est un petit peu peu si l'on veut garder une impression de continuité tout en balayant large. Pour cette raison, je vais également enregistrer des balayages très longs qui ne serviront pas dans sérum mais seront accessibles aux donateurs sur Patreon. bien, arrêtons les modulations et essayons d'autres formes d'ondes. Alors, pour expliquer ce qu'on va faire, je vais de nouveau avoir besoin de mon tableau blanc. Alors, je réalise en traduisant ceci que ce que je propose là n'est pas exactement ce que fait le recombination engine. En fait, c'est sans doute davantage. tant mieux pour nous. Je propose de faire une onde sinusoïdale redressée. Qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, c'est une sinusoïde et une sinusoïde redressée, ce serait ceci, c'est-à-dire que l'on inverse une des polarités. Voilà, la positive ou la négative, ça n'a pas d'importance. Et ce que j'ai cru pendant un temps que le recombination engine pouvait faire et que je voudrais faire de toute façon, c'est passer progressivement d'une sinusoïde à une sinusoïde redressée, donc en passant par des formes intermédiaires comme celle-ci. Comment obtenir ceci ? Eh bien, tout d'abord, il nous faut une sinusoïde et le trident n'en fait pas. Il y a bien Dupfer qui fait un petit convertisseur de sinusoïde, non, de triangle vers sinusoïde, mais je ne l'ai pas. Mais partons du principe qu'on arrivera à faire une sinusoïde, il nous faut encore la redresser. Alors, ceci, c'est un redresseur. Un rectifieur en anglais. C'est seulement un redresseur simple alternance, un half rectifier en anglais, qui va donc annuler une des polarités mais pas l'inversé et on arrangera ça plus tard. En attendant, comment passer continuellement d'une sinusoïde à une redressée ? Ce dont on a besoin, c'est d'introduire progressivement un offset, c'est-à-dire d'ajouter progressivement un courant continu à la sinusoïde avant de l'entrer dans le redresseur. Donc, je vais faire un plus grand dessin pour qu'on voit mieux. Ça, c'est mon onde sinusoïdale et l'ajout d'un offset va me permettre de décaler toute la forme au-dessus de zéro afin qu'elle soit tout le temps en polarité positive ou négative, on s'en fout, mais qu'elle ne soit que d'une seule polarité. Ainsi, elle ne sera pas redressée puisque le redressement survient toujours au passage du point zéro. Maintenant, imaginons qu'on diminue légèrement cet offset, l'onde va de nouveau traverser le point zéro mais plus près de l'une de ses crêtes, si bien qu'après redressement, on obtiendrait une forme comme celle-ci. Et si l'on supprime complètement l'offset, la sinusoïde sera de nouveau parfaitement centré sur l'axe zéro et le redressement résultant sera parfait, total. Maintenant, j'ai dit que ce module-ci était un redresseur simple alternance, un demi-rectifieur, comme dirait les modularistes anglophones pour faire court. Or, j'ai besoin d'un double alternance pour réaliser ce truc, un full rectifier. Alors, un demi-rectifieur, c'est quelque chose qui donnerait ceci. Voilà, au lieu de replier l'onde sur elle-même, d'inverser une dépolarité, il l'annule simplement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est ceci. Alors, comment obtenir cela à partir de ceci ? Eh bien, mon demi-redresseur, il a deux sorties. une pour la polarité positive et l'autre pour la polarité négative. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est additionner ces deux sorties l'une à l'autre en inversant la polarité de l'une d'elles. Ce qu'il nous faut, c'est un mixeur bipolaire. Eh bien, ça tombe bien parce que la fois bi plus C de Befaco qui est là peut faire beaucoup de choses, y compris ça. Bon, alors tout ça, c'est bien joli, mais on n'a toujours pas de forme sinusoïdale pour commencer. Alors, ce que j'ai ici, c'est le bubble sound U-LFO. Et il a beau s'appeler LFO, il répond au volt par octave jusque très haut dans les fréquences audibles. Et franchement, je me demande pourquoi ils ne l'ont pas appelé VCO parce que c'est un oscillateur autant qu'un LFO et il sonne magnifiquement, je trouve. Alors, pourquoi lui ? Il se fait qu'il est équipé d'un redresseur double alternance progressif exactement comme ce dont nous avons besoin. Et donc, ce que j'ai expliqué que nous pouvions faire avec cet autre redresseur-là, c'est uniquement parce que ça pourrait être plus abordable en fonction de ce que vous avez déjà. Et donc, par l'utilisation d'un oscillateur séparé, on va perdre l'avantage du maintien parfait de la hauteur relative et de la forme résultante. C'est un problème qu'on va essayer de mitiger en synchronisant cet oscillateur au trident puisqu'il a une entrée synchronisation et ça ne vaudra probablement pas la précision des trois oscillateurs parfaitement calibrés du trident. On va perdre cet avantage mais au moins, on pourra voir et entendre ce que ça donne avec une sinusoïde. Oh, mais vous savez quoi ? On n'a pas encore essayé les formes carrées. Alors, on va faire ça d'abord et on essayera la sinusoïde redressée après. Et je crois que le recombination engine ne fait pas ton de carré sur les auxiliaires. Ici, le réglage symétrie change la largeur de pulse. c'est plutôt sympa. Ça, c'est la largeur de la pulse principale, la commutatrice ou switcheuse pour les Belges. OK, on va vite automatiser ça avec une enveloppe enregistrée de trois sons et puis, on fera ce qu'on a dit avant. 知道... ... s'il y a tout Je voudrais amplifier un petit peu l'auxiliaire carré, là. Et puis faire quelque chose de plus intéressant avec la partie triangulaire. Je vais commencer par l'accorder sur une harmonique de la fondamentale. Voilà, modulons sa symétrie à elle aussi. Sans la cloque mutatrice mixée dans le signal, ça donne ceci. Et puis en l'ajoutant, ça fait la sub. Et si on animait ça avec une enveloppe ? Oui, on va faire ça. En utilisant le deuxième canal de l'A fois B plus C comme d'un simple VCA. Et de manière totalement indépendante du premier. Oui, bon, alors c'est malin. J'ai oublié que ce modulateur n'est pas une enveloppe mais un LFO techniquement. C'est-à-dire qu'il va d'un maximum positif à un maximum négatif, ou l'inverse, mais qu'il ne va pas d'un maximum positif à zéro. Et on voit bien sur le stéoscope que la sub n'est absente qu'au milieu du balayage et pas au début ou à la fin. Ce qui est sympa aussi, mais ce n'est pas ce que j'essayais de faire. Alors, pour faire ce que j'essayais de faire, il faut ajouter un offset à cette modulation. Ça devient pénible, mais en dessous de l'écran, il y a un troisième A fois B plus C. En fait, j'en ai quatre en tout. Parce que celui par lequel on passe déjà ajouterait un offset au signal, à l'onde. Mais nous, on veut ajouter un offset à la modulation. Et donc, il en faut un supplémentaire. Voilà, ça c'est l'inverse de ce que je voulais faire. Je voudrais que la sub soit présente à la fin et non au début du balayage. Et pour ça, il suffit maintenant de jouer avec l'offset. Voilà, on y est enfin. On est presque prêt à enregistrer. Le temps de se remettre les distos. Pour ce qui est de la note, on va s'enregistrer un Do. Et pour ce qui est de la durée du balayage, je vais en enregistrer plusieurs. Il y en a bien une dans le tas qui correspondra au format Serum. Et pour les autres, elles ne seront pas perdues de toute façon. En tout cas, je ferai la sélection plus tard. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime bien enregistrer aussi la note la plus basse possible. Et maintenant, je vais supprimer l'entrée progressive de la sub. Pour la garder à un niveau constant. Et enregistrer ça aussi. Et maintenant, on se reprend un Do. Parce que j'aime bien maximiser l'utilité potentielle des enregistrements. Et là, pour que ce soit plus intéressant, je viens d'augmenter l'ampleur de la modulation, de la largeur de la Master Pulse. Bon voilà, ça c'est fait. On s'essaye maintenant cette fameuse sinusoïde redressée. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.